Paix sur vous les illimités ! Aujourd'hui, je vais vous parler du livre qui m'a permis de gagner tous mes titres. C'est ce livre-là qui m'a permis de devenir triple champion de France de mind mapping et vice-champion du monde de lecture rapide. Mais comment un livre t'a permis de devenir champion ? Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo et dans le résumé de ce livre, Miracle Morning. Paix sur vous les illimités ! Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Miracle Morning de Hall & Hall. C'est un livre qui m'a énormément impacté au moment où j'étais salarié et que j'avais très très peu de temps. Où je passais ma journée à travailler. Le soir, je devais m'occuper de mes enfants. J'ai deux enfants en bas âge. Je me disais comment je vais dégager du temps pour réaliser mes rêves et m'entraîner pour la compétition. En lisant ce livre, Miracle Morning, il nous enseigne des choses à faire et une habitude à intégrer qui m'a permis de dégager du temps. Ce que ce livre nous enseigne, c'est de se réveiller un peu plus tôt. C'est banal, tout le monde connaît ça. Se dire que je me réveille une demi-heure plus tôt. Ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils entendent parler du Miracle Morning. On va en parler, on va dire qu'est-ce qu'on doit faire pendant le Miracle Morning. Et directement, ils sont habitués à se réveiller à 7h du matin et directement, ils mettent le réveil à 5h. Et le premier jour, c'est dur. Le deuxième, après, ils n'y arrivent plus. Même, ils s'ennuient pendant leur Miracle Morning. Ils disent, mais qu'est-ce que je vais faire pendant deux heures ? Eh bien, la technique, c'est quoi ? Déjà, qu'est-ce que vous faites ? Il faut savoir que le Miracle Morning, c'est l'opportunité de faire ce que vous n'avez pas le temps de faire le reste de votre journée. C'est le fait de se réveiller un peu plus tôt, de mettre votre réveil 10, 15, 20, 25 minutes plus tôt que d'habitude. Et pendant ces 20 minutes, vous allez faire des exercices bien spécifiques. Ces exercices que l'auteur nous partage dans ce livre, je vais vous les dire tout de suite. Et vous les faites, et ce que vous allez voir, c'est que ces exercices vont faire énormément de bien. Et on va utiliser ce qu'on appelle l'effet cumulé. On va tous les jours faire un peu, un peu, un peu tous les jours, ce qui va nous permettre de créer une habitude, et d'en créer une habitude, et d'en créer une saveur. Et la méthode, vous allez garder ça, saveur, c'est quoi ? C'est le S de silence, le A de affirmation, de V de visualisation, le E de l'exercice physique, le R pour reading, pour la lecture, et le S pour l'écriture, tout simplement. Et donc, ce que vous allez faire, comment ça va fonctionner ? C'est que vous allez vous réveiller un peu plus tôt, et tous les jours, vous allez commencer à faire 5 minutes de silence. Vous allez juste vous réveiller et rien faire. Juste, voilà, vous ouvrez la fenêtre, vous regardez par la fenêtre, et vous attendez, et vous écoutez, moi, ce que je faisais, je faisais de la cohérence cardiaque, je travaillais sur ma respiration. Ensuite, il y a une vidéo qui explique la cohérence cardiaque, si vous voulez, sur ma chaîne YouTube. Ensuite, je faisais 5 minutes d'affirmation. Mes affirmations, c'est que je me répétais régulièrement, Mohamed, voilà, la peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Voilà, c'est toutes ces petites phrases que je me mettais dans ma tête, et qui me permettaient de me motiver, et d'être à fond toute la journée. Ensuite, je travaillais pendant 5 minutes la visualisation. La visualisation, c'est quoi ? C'est que je fermais mes yeux, et je me voyais en train de faire ce que je voulais atteindre. Exemple, je me voyais en train de réaliser des mindmappings, ou je me voyais en train de lire très vite, et je me voyais en train de gagner les championnats. Je me voyais en train de prendre la parole devant le public. Voilà, je me voyais faire des choses, et c'est ce qui m'a permis de faire croire à mon cerveau que ce que j'étais en train d'accomplir était à ma portée. Et comme le cerveau ne fait pas le distinguo entre le vrai et le faux, et ce qui se passe, c'est qu'à force de faire ça, mon cerveau a pris l'habitude de croire qu'il était bon. Il a pris l'habitude de croire qu'il était un bon lecteur. Et donc, quand j'étais devant des livres, c'était beaucoup plus facile pour moi de lire rapidement. Ensuite, on va faire quoi ? On va faire 5 minutes d'exercice. On va se lever, on va s'étirer, on va faire des pompes, des abdos, on va juste bouger, des étirements. On a toujours l'opportunité, même si on est blessé, on a l'opportunité de faire 5 minutes d'exercice. Ensuite, on va faire quoi ? 5 minutes d'écriture. On va prendre une feuille et on va écrire tout ce qui nous passe par l'esprit. Tout ce qui nous passe par l'écriture, on va l'écrire et on va extérioriser ce qu'on a à l'intérieur. Et on va également faire 5 minutes de lecture et on va prendre un livre et on va se mettre à lire. Donc, si vous faites ces 6 exercices, 5 minutes, 5 minutes, ça vous prend une demi-heure. En une demi-heure, vous avez fait tout ça. Moi, à force, je ne faisais plus une demi-heure, mais au début, j'ai commencé par une demi-heure. Après, j'ai fait une heure. Après, j'ai fait une heure et demie. Après, j'ai fait deux heures. Et ce que vous allez faire, c'est qu'en augmentant le temps, vous allez augmenter les temps de vos exercices. Il y a certains exercices que vous allez laisser à la même durée. Exemple, le silence, donc la cohérence cardiaque, les affirmations, la visualisation, vous allez garder le même temps, les 5 minutes. Mais exemple, les exercices physiques, vous pouvez faire non pas 5 minutes, mais vous pouvez faire 20 minutes. La lecture, vous pouvez faire une demi-heure. Vous pouvez faire une demi-heure de lecture. Vous pouvez faire 10 minutes d'écriture. Vous pouvez alterner les durées et vous pouvez surtout rajouter les choses que vous ne pouviez pas faire le reste de la journée. Je ne sais pas, vous avez des cours à réviser, des choses à faire que vous ne pouviez pas faire le reste de la journée ou des trucs à apprendre ou même un podcast à écouter. Eh bien, vous le faites à ce moment-là, au moment où vous êtes tranquille, où vous avez enlevé tout le stress de la journée, de la veille. Vous avez dormi, vous avez une nuit réparatrice. Et l'enseignement que j'ai envie de vous partager, c'est que vous devez, pour faire ça, vous coucher un peu plus tôt. Et vous allez prendre l'habitude de, si vous réveillez à 7h et que vous réveillez à 6h maintenant, au lieu de vous coucher à 22h, vous couchez à 21h. Vous décalez votre coucher pour décaler votre réveil. Et en faisant ça, vous aurez toujours les mêmes heures de sommeil. Vous serez toujours aussi bien. Mais jusque-là, vous allez pouvoir faire les choses qui vous plaisent, les choses qui sont bénéfiques pour vous. Voilà, j'ai voulu vous faire une vidéo concise dans laquelle je vous explique de manière macro qu'est-ce que le miracle morning. Et en mettant ça en place tous les jours, vous allez voir que vous allez créer et vous allez voir en vous un réel changement. Si cette vidéo vous a plu, si cette vidéo vous a plu, je vous invite vraiment à laisser un commentaire, à mettre un petit j'aime, un petit cœur, à vous abonner à cette chaîne et à partager le savoir à un maximum de gens parce qu'on est des illimités. Et les illimités, c'est ils font quoi ? Ils apprennent, ils appliquent et ils partagent. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada